La clinique Les Bleuets jouit d'une excellente réputation. C'est pour cela que Romain Gomen l'a choisi. Il doit se faire enlever une varice dans le testicule, une opération bénigne. C'est le docteur Jolito qui va l'opérer à la fin de l'été 2006. Romain vient d'avoir 18 ans, son bac, et a réussi son concours à l'école de commerce qu'il rêvait d'intégrer. En principe, l'opération est une formalité. Elle n'excède pas une demi-heure. Le jeune homme doit rentrer chez ses parents le soir même. Mais Romain est mort, sur la table d'opération. 6 ans plus tard, sa mère a tout conservé dans sa chambre. Sa douleur aussi est restée intacte. Ce 26 août 2006, tout a commencé par un coup de fil du docteur Jolito en début d'après-midi. Il s'est présenté, il a dit venez vite, venez vite. C'est tout ce qu'il a dit. Je suis arrivé à la clinique, je suis allé directement dans le bureau du chirurgien qui était assis, la tête entre les mains, et qui ne m'a rien dit. J'ai compris tout de suite ce qui arrivait. J'ai compris tout de suite. C'était le monde qui s'arrêtait pour moi. J'étais tout seul avec lui. J'ai crié. Je me demandais ce qui m'arrivait. J'ai entendu hurler. Parce que c'était l'été, les fenêtres étaient ouvertes. La chambre de Romain était juste au-dessus du bureau du chirurgien. J'ai entendu quelqu'un hurler plusieurs fois, mais je ne savais pas que c'était mon mari. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le chirurgien, à ce moment-là, M. Gommem ? Écoutez, il ne m'a pas dit grand-chose parce qu'il était complètement prostré. Et je ne savais pas quoi lui demander. M. Jolitois a avoué qu'il avait fait une erreur à ce moment-là ? Oui. Nous sommes restés seuls, mon mari et moi, dans le couloir. On voyait défiler des gens qui arrivaient, qui s'enfermaient dans le bureau du chirurgien. Et nous, on est restés seuls dans le couloir. Ils se sont enfermés à clé. Au bout de deux heures, on ne savait plus quoi faire. On a décidé d'aller dans la chambre de Romain. Seul. Et là, il se trouve qu'il y a une infirmière qui nous a reconnus et qui nous a pris en charge et qui nous a amenés... On lui a demandé pour faire Romain. ... qui nous a amenés au chevet de Romain. Et là, c'est... Là, c'est quelque chose. Là, c'était quelque chose. Le lendemain, la famille retourne à l'hôpital pour avoir des explications. Là, moi, j'ai dit au chirurgien, mais vous avez tué mon fils. Il m'a répondu, oui, madame, je l'ai tué. Pour cette semaine, j'arrête de travailler, mais la semaine prochaine, je reprendrai mon travail. Qu'est-ce qu'il fallait que je réponde à ça ? L'accident est survenu d'emblée quand le docteur Giolito a pratiqué ce qu'on appelle une cellioscopie, c'est-à-dire l'introduction d'une caméra et d'un mini scalpel dans l'urètre. Selon le rapport d'expertise, c'est à ce moment-là que le docteur aurait commis une maladresse. Il perfore une artère et une veine dans le bas-ventre de Romain. La deuxième erreur, il tente de contenir l'hémorragie qui s'ensuit à main nue, sans utiliser les pinces à sa disposition. Troisième erreur, il n'appelle pas à son secours un chirurgien qui se trouve dans la salle à côté. Nous avons cherché à rencontrer toutes les personnes qui se trouvaient ce jour-là au bloc opératoire. Personne n'a souhaité témoigner. Même silence du côté de la direction de la clinique. Le groupe Courlancy fait savoir qu'il ne souhaite plus commenter cette affaire. La clinique a été innocentée. Seule cette infirmière a bien voulu nous parler anonymement. Pendant 6 mois, au service du docteur Giolito, elle a noté que les suites opératoires de ses patients étaient plus difficiles qu'avec l'autre urologue. Moi, j'ai pu constater du temps où j'étais dans le service que les patients opéraient toujours de la prostate saignaient beaucoup plus après cette opération qu'avec l'autre chirurgien qui était dans le service d'à côté. En 2-3 jours, c'était fini. Et lui, ça mettait toujours 2-3 jours de plus à s'arrêter de saignement. Je pense qu'il a le bistouri un peu facile.